Alors, le Barça éliminé de la Ligue des Champions, est-ce que c'est vraiment une surprise pour vous ? Regardons vos réponses. Non, ça n'en est pas une pour Alicia. Non, pour Karim. Bah oui, quand même, pour Pierre Mathurana. Non, pour Loïc. Non, pour Olivier. Et totalement pour Julien. Bon bah, je commence avec vous, parce que comme ça, vous allez leur expliquer un peu la vie. Puis ils vont vous répondre, Pierre. Bah déjà, si je dis non, il n'y a pas d'émission, donc c'est compliqué. Alors, je vous dis... Alors, attendez, c'est pas faux, mais en même temps, ça nous permet de parler du Barça. Non, non, la vérité, c'est que je ne pensais pas que le Barça était un outsider dans ce groupe-là. Tu vois, pour moi, tu mets le Bayern en haut, évidemment, parce que c'est au-dessus et que tu vois la machine que c'est. Mais derrière, entre l'Inter dans ce moment et de la saison dernière, et de ce début de saison, et le Barça, il y a match. C'est-à-dire que si c'est le Barça qui passe, voilà, c'est pas extraordinaire. Le Barça, c'est sorti de ce groupe-là, tu vois. C'était jouable. Voilà, moi, ce qui me surprend un peu, éventuellement, c'est le manque de révolte et de solutions dans le jeu. Donc, j'étais un peu déçu, effectivement, quand tu as cet effectif-là, le recrutement que tu as fait et que tu sors d'une saison comme celle de l'année dernière où tu ne fais pas de huitième non plus, tu peux espérer mieux du Barça qui n'a perdu qu'un match en Liga aussi. Donc, ce n'est pas une mauvaise équipe. Là où l'Inter, par exemple, est en bien plus mauvaise posture en Serie A. Donc, forcément, c'est toujours un peu surprenant de voir un club comme ça ne pas réussir à se relever d'un premier échec de l'année dernière. Donc, il y a une vraie inquiétude, je pense, pour le Barça. Échec, c'est le terme. C'est le terme utilisé aujourd'hui par la presse catalane. Forcément, énormément de déceptions en Espagne. Et on commence avec Sport, échec, consommé, titre le quotidien catalan, avec le noir qui prédomine. Encore une fois, ce noir pour symboliser l'échec. Le Barça perd le match le plus triste, titre encore Sport. « Ciao, caput ! » pour Mundo Deportivo avec Lewandowski qui est à terre. Alors, comment on réagit plus globalement en Espagne ? Quel sentiment prédomine ? On est allé poser la question à notre correspondante à Barcelone, Tracy Rodrigo. Forcément, beaucoup de déceptions. Alors, bien entendu, aujourd'hui à Barcelone, il y a une immense déception après la soirée d'hier. Puisque même si personne ne s'attendait réellement à ce que le Barça soit armé pour gagner cette Ligue des Champions, on pensait tout de même que le club pouvait passer le cap de la phase de groupe et aller au moins en huitième. Le club, lui, avait misé sur un quart de finale dans son budget. Donc, effectivement, la déception est grande. Il y avait beaucoup d'espoir en cette équipe puisque la reconstruction rapide voulue par Johan Laporta avait forcément donné des espoirs aux supporters. Mais il faudra plus de temps à ce Barça, peut-être aussi plus d'expérience pour pouvoir aller plus loin en Ligue des Champions. Des supporters forcément fatalistes, désabusés après une énième déception du Barça en Ligue des Champions. Quelques critiques aussi qui portent sur l'entraîneur du Barça, Xavi, sur les réseaux sociaux. On a notamment Xavi, le premier entraîneur de l'histoire, à être éliminé de trois compétitions européennes en dix mois. Il a dit qu'il était venu pour marquer l'histoire. C'est chose faite. On le compare aussi, bien sûr, dans un sens, beaucoup à Zinedine Zidane qui a gagné ses trois Ligues des Champions et Xavi qui, pour l'instant, n'a pas réussi. Donc, pas mal de moqueries sur les réseaux sociaux concernant Xavi. Et puis, lui-même, on avait parlé en conférence de presse il y a quelques jours, conscient qu'une saison sans titre pour le Barça pourrait lui coûter sa place. Alors ? Avec les efforts financiers déployés par le club et l'équipe que nous avons, nous devons concourir pour gagner des titres. Si nous ne gagnons pas de titres, il y aura des conséquences. À commencer par moi. Si nous ne gagnons pas, un autre entraîneur viendra. Voilà pour Xavi. Vous vouliez intervenir, Julien ? Oui. À moins que vous ne vous appeliez Xavi. Mon deuxième prénom, oui, c'est... C'est Julien, Xavi, Alian. Javier. Javier. Blague à part. Tout à l'heure, Pierre évoquait le volet économique. Il n'y a pas un peu le citron, toi ? Non, non, non. Ça ne me ressemble pas. À bord. Bon, tout à l'heure, Pierre évoquait le volet économique pour le Barça, qui a beaucoup dépensé, c'est vrai, durant l'été. 153 millions d'euros dépensés durant le mercatoestival, avec les recrutements de Rafinha, de Koundé, de Lewandowski. Alors, il y a beaucoup de joueurs libres qui sont arrivés, comme Alonso Kessier ou encore Bélerine. Mais en cas de qualif, malheureusement pour le Barça, ils auraient pu empocher 20 millions d'euros pour cette campagne de Ligue des Champions. Donc, ça va être un manque à gagner dans les cagnottes catalanes. Autant l'an dernier, Karim Benhani, on pouvait comprendre, on disait, des recrutés des joueurs qui n'étaient pas forcément dans l'ADN, mais qu'importe, ça avait fonctionné. Ils avaient su se redresser en fin de championnat. Autant, cette année, il y a eu un mercato, on s'est dit, d'abord, un où ils vont trouver l'argent. Ils ont vendu des parties du club, je schématise, mais c'est des parties audiovisuelles. C'est ce que vous voulez. Ils prennent une énorme star du foot mondial, Lewandowski, un défenseur central de talent, Koundé, Rafinha, qui est un grand joueur brésilien. Et tout ça pour se faire sortir piteusement. C'est un échec majeur par rapport à l'an dernier. Ah oui, parce que c'est la Ligue des Champions et que tous les feux étaient braqués sur le Barça, qui a une meilleure équipe que l'an dernier. C'est clair. Mais alors, comment vous pouvez ne pas être surpris ? Parce que l'Inter, alors là où je suis moyennement d'accord avec toi, c'est une équipe qui est quand même rodée depuis pas mal d'années. Qui joue ensemble. Alors, Lukaku est parti, il est revenu. Lautaro Martinez était là. C'est un mauvais début de saison, quand même. Oui, mais c'est une équipe qui se connaît et qui est l'habitude des joutes européennes ces dernières années. Alors, elle ne va pas très loin. C'est très ligné d'ailleurs. L'année dernière, pas terrible quand même. Oui, pas terrible. Mais dans ce groupe-là, face à un Barça aussi peu serein, franchement, oui, la pièce ne la mettait plus sur l'Inter que sur le Barça. Vous n'arrête pas de dire qu'ils ont les meilleurs jeunes ? Non, le problème du Barça, c'est que le Barça vit encore sur ces heures glorieuses, ces années glorieuses de 2015, dans les années 2000, quand Messi était là. Et ce n'est plus le cas. Il y a encore quelques restes dans ce Barça-là. Bousquet, ce qu'on a vu à la rue hier, Piqué, qui est encore là. Honnêtement, je pense que le Barça n'a pas encore « nettoyé » encore, entre guillemets. La mue a commencé, mais elle n'est pas terminée. Voilà, et c'est en reconstruction. Je les trouve durs. Et en même temps, les réseaux sociaux, c'est impitoyable, on le sait. Mais je trouve que les réseaux sociaux et les internautes sont un peu durs avec Xavi, qui a récupéré ce club-là l'an dernier, qui a réussi à les qualifier pour la Ligue des champions. Certes, oui, c'est difficile. Ils sont tombés dans un groupe, le groupe de la mort. Peut-être que dans un autre groupe, le Barça passait. Honnêtement, je sauvais... Franchement, le Barça de Lewandowski. Dieu sait si j'aime l'inter. Oui, mais il n'y a pas que lui dans l'équipe. Il n'y a pas que Lewandowski. Derrière, c'est friable, en fait. Non, mais derrière, c'est pas terrible. C'est pas terrible, à côté. Pedri, Dembélé, Koundé... Dembélé, on n'arrête pas de dire qu'il est top niveau mondial. Les références récentes de Pedri, de Gavi, de Dembélé en Ligue des champions ? Les références sont le meilleur. On n'a pas un match qui ressort sur ces jours-là. On parle avec des champions, quand même. Alors que pendant les joueurs de l'Inter, tu trouves qu'il y a des grosses références ? Mais on les porte. Ils se connaissent beaucoup mieux. Moi, je suis vachement surpris parce que tu vois de vos remarques, parce qu'on les porte au nu, certes, mais on les porte au nu contre qui ? Que ce soit le Bayern au premier tour, au match allé, à part une première mi-temps. Contre l'Inter au match allé, on ne les a pas vus. Au match retour, c'est la même chose. Contre Madrid, contre le Real, dans le Classico, mais ils sont passés complètement à travers. Contre le Bayern, il y avait eu des erreurs d'arbitrage. Contre l'Indienne, il y avait eu des erreurs d'arbitrage. Oui, des erreurs d'arbitrage. Ce n'est pas une surprise. Et moi, j'en veux à Chaville parce que je trouve que dès contre le Bayern, on sent que défensivement, au premier match allé au contre le Bayern, on sent que cette équipe, elle ne va pas. Alors, bien sûr qu'il y a le petit Koundé, mais le petit Koundé, ça ne va pas tout faire. Le reste, comment il s'appelle ? Le deuxième défenseur central. Christensen ? Non, Garcia. Il n'y a pas un Garcia, non. C'est Garcia ? Éric, comment ? Éric Garcia. Éric Garcia. C'est ça, c'est ça. Vous avez vu Éric Garcia défendre ? Non, mais si ça, c'est un défenseur au Barça, j'y comprends rien. Même si on doit jouer au football au Barça, ça, je ne critique pas. Mais quand même, on est tous d'accord pour qu'une équipe fonctionne bien. Et quand le Barça fonctionnait bien, au moment où tu faisais référence, défensivement, c'était costaud. Olivier, ils allaient au... Non, mais attends, je termine juste. Ils allaient au tempo. Tu ne le vois pas, là. Et moi, je trouve que Xavi, il se trompe. Il y a un moment donné, c'est qu'il y a des cycles, en fait, dans les très grands. Mais là, on a l'impression qu'il y a reparté sur un autre truc. Autant il y a un an et demi. Justement, on ne peut pas retrouver le cycle de 2015. Mais attendez, moi, j'insiste. Il y a trois ans, c'est en mi-finale. Ils chopent tous les trophées, dans les classements du Ballon d'Or, dans les classements des meilleurs jeunes. Les jeunes. Enfin, attendez. Il y a combien d'équipes qui ont cette puissance, qui ont dépensé autant ? Si vous dépensez 153 millions d'euros au mercato, ce n'est pas pour être sorti... Je ne peux pas dire que ce n'est pas décevant ce que tu as vu en Ligue des champions de la part du Barça. Non, on n'a pas attendu. Ça n'était pas la question. C'est attendu. Non, ce n'est pas attendu non plus. Je m'attends à ce que le Barça fasse 4 points dans un groupe comme ça. Ce n'est pas décevant, Pierre. Tu rigoles ou quoi ? Non, il a dit que c'est attendu. Ah, pardon. C'est attendu. Non, la question, c'est... D'ailleurs, regardez, on n'a pas dit ce que vous êtes déçus. On a dit que c'est surprenant. Julien. Oui, alors... Les derniers chiffres à vous donner. Les derniers chiffres à vous donner. Le Barça, c'est vrai, est en grande difficulté en C1. Regardez, Xavi, ses quatre défaites lors de ses sept matchs en Ligue des Champions. Le Barça, c'est trois victoires lors des onze derniers matchs de C1 et victoire contre Dynamo Kiev deux fois et contre le Victoria Pilsen. Et puis, vous le voyez, la moyenne de but inscrite depuis deux saisons, c'est dérisoire. Et puis, le Barça, hier, a quand même rencontré son bourreau. Sur ses cinq dernières confrontations, vous le voyez, le Bayern compile un score cumulé de 19 à 2 lors des cinq dernières confrontations. C'est monstrueux. Loïc, on finit avec vous. Rapidement, le dossier Xavi. Est-ce qu'il est en danger ? Et deuxièmement, sur la Liga, incroyable. La Liga qui n'a que le Real en huitième de finale. Est-ce que ça veut dire que l'air Ronaldo-Messi est définitivement refermé ? Ils ont Benzema et les ballons d'or. Pas de débat, mais derrière. La Liga est plus faible cette année quand même quand on regarde le championnat. C'est plus faible que les années précédentes et peut-être même plus faible que la Serie A pour parler de l'Inter et du début de saison de l'Inter. Mais Xavi, il n'est pas en danger parce que même s'ils ont mis de l'argent cet été, il est conscient qu'il a un projet à mener sur les prochaines années. Là, ils vont voir la Ligue Europa. C'est là qu'on va voir cette année. Barcelone doit aller gagner la Ligue Europa maintenant. Maintenant, c'est leur niveau cette année. Mais l'an dernier, on disait ça, ils doivent la gagner. Ils doivent la gagner. Oui, mais cette année, ils doivent la gagner. La Liga, c'est plus faible. Ils perdent contre le Real. Si il faut aller chercher un titre, ils peuvent le faire. Oui, mais le Real est pour moi largement dessus. Sur 38 journées, ils n'iront pas chercher le Real qui, avec l'expérience et tout, va finir. Pour moi, c'est largement leader de Liga parce que justement, il y a tellement une storytelling autour de Xavi qui est de retour au Barça qui vont lui laisser au moins la fin de saison et peut-être même le Real. Attention quand même parce que les clubs romantiques, c'est romantique un temps mais il y a un moment où il y a une espèce de... Oui, mais Laporta, il a fait tout son retour autour de Saint-Bas. S'il finit le 4e de Liga et aucun trophée, ça ne finira pas comme ça. Ah oui, la fin de saison. La fin de saison.